Musique Vous avez fait la connaissance du Palais de la Porte Dorée d'aujourd'hui. Remontons dans le temps et découvrons ce qui s'appelait alors le Musée permanent des colonies. Bâti dans le contexte d'exposition coloniale internationale qui s'ouvre le 6 mai 1931, le Palais est le seul bâtiment destiné à être conservé après l'événement. Le Musée permanent des colonies a une double vocation. Il présente d'une part l'histoire de l'Empire français depuis le XVIe siècle et d'autre part la richesse des échanges avec les territoires colonisés, surtout l'Afrique et l'Asie. Les apports économiques et culturels des colonies à la France et la mission civilisatrice de la France dans ces colonies. L'objectif global est de créer chez les Français une conscience coloniale. Musique Sortons maintenant faire un petit tour dans l'exposition coloniale. Elle a accueilli 8 millions de visiteurs venus du monde entier. Plus de 200 bâtiments ont été construits sur une surface de 6 km sur 3,5 km. Pour représenter chaque colonie et les pays colonisateurs invités. Pays-Bas, Italie, Portugal, Etats-Unis, Danemark. Seuls les Britanniques, les grands rivaux de la France ne sont pas venus. Rappelons-le rapidement, en ce début des années 30, la France est encore la seconde grande puissance coloniale. Deux informations qui l'illustrent. Entre 1850 et 1930, plus de 2,4 millions de Français ont quitté la métropole et s'installent dans les colonies. En 1931, ils ne sont plus que 77 000. Deuxième point, l'Empire colonial français a une superficie de 11 millions de kilomètres carrés, soit plus de 20 fois la superficie de la métropole. Véritable cœur de l'exposition coloniale, le Palais de la Porte Dorée, extrêmement coûteux et qui aura demandé plus de 5 ans entre sa conception et sa livraison, n'est donc pas là juste pour décorer. Le ministre des colonies, Paul Reynaud, explique. L'exposition aura atteint son but si, grâce à elle, beaucoup de jeunes visiteurs sentent naître en eux la vocation des colonies. Le Palais doit servir le même objectif, recruter des colons et expliquer aux Français que coloniser, c'est fascinant esthétiquement, que c'est même bien sur le plan moral et que ce serait même rentable économiquement. Il s'agit d'entretenir à grand renfort d'évocations exotiques et de statistiques économiques l'illusion d'un empire de 100 millions d'habitants vivant en harmonie et contribuant à la grandeur de la France. Cette propagande va se faire principalement par l'image. Regardez ces photos d'époque. Une grande avenue centrale, bordée par des pavillons des plus anciennes colonies, les Antilles, la Guyane, la Réunion, les Indes françaises, l'Océanie. Puis, on débouche sur le clou de l'exposition, le temple d'Ancor, dont la plus haute flèche surplombe, le bois de Vincennes à 55 mètres de hauteur. Une vingtaine d'étages d'un immeuble d'aujourd'hui. Et voici maintenant le pavillon de l'Afrique occidentale. Autre point, repère spectaculaire dans l'exposition. Il s'inspire de la mosquée de Djenné, située dans l'actuel Mali. Voilà le pavillon du Maroc, passage obligé de l'exposition. Il est construit dans l'esprit d'un palais de Marrakech, mais ce pavillon-là vise aussi à promouvoir un Maroc moderne, doté de l'électricité, d'un grand port, de chemin de fer. Voici maintenant le pavillon des Indes néerlandaises, l'actuelle Indonésie, qui a brûlé pendant sa construction et qui a été reconstruite en sept semaines. Ou encore le pavillon américain, copie de la maison de Washington à Mount Vernon. C'est cette variété d'architecture typique et de représentants des peuples colonisés qui permet de faire, comme on le disait dans les affiches, le tour du monde en une journée. Voilà pour les images de cette exposition coloniale de 1931. Mais derrière le décor de Vincennes, comme dit le journal communiste de l'Humanité, derrière le carton-pâte des pavillons, la réalité coloniale, humaine et économique, n'est jamais montrée. Pas d'image de la conquête sanglante, du travail forcé, de l'exploitation outrancière des ressources naturelles et des hommes. L'abondance d'informations cache même une situation de crise économique et politique. Car des soulèvements se produisent au Maroc ou en Indochine. Des intellectuels vietnamiens, antillais ou africains remettent en cause les fondements racistes du colonialisme. Les surréalistes dénoncent l'opération propagande dans un tract intitulé « Ne visitez pas l'exposition coloniale ». Il est signé par des écrivains et des poètes engagés comme Aragon, André Breton, René Char ou Paul Éluard. Avec les communistes, ils vont même organiser une contre-exposition intitulée « La vérité sur les colonies ». Mais son impact demeure très limité. 5 500 visiteurs seulement. Ces voies anticolonialistes ne peuvent gâcher la grande fête coloniale dont certains se demandent déjà si ce n'est pas là les derniers feux, si l'Empire n'est pas en train de se fissurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada